Vous faites bien de choisir CML13 Télévision à travers votre victrine politique à Libre Opinion pour vous informer de ce lundi. Oui, nous allons ouvrir le bal à travers des analyses parce que l'actualité politique demeure très abondante à la capitale congolaise, Kinshasa. Oui, nous allons en parler. De quoi il s'agit exactement ? Est-ce que la République démocratique du Congo est vraiment sous embargo ou bien dans un régime de déclaration simplement comme le dit le Conseil de sécurité ? Est-ce qu'aujourd'hui la situation semble être complexe du moment où on a gêné les armes de la République démocratique du Congo par un transporteur qui, soi-disant, serait interdit pour que cela n'atteigne pas Kinshasa ? Qui a exactement interdit ? À cela, nous allons essayer d'examiner pour en connaître la vraie situation que Kinshasa connaît en ces instants pendant qu'elle est sous agression rwandaise. Mais aussi, on va revenir dans le guéguerre ou encore les querelles intestines au sein de l'IDPS, le parti au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Kabouya n'a plus le pouvoir ou bien Kabouya n'engage plus le parti ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la structure saine d'épée a le pouvoir de mettre Kabouya hors du parti ? Qu'est-ce qu'il y a exactement à ces jours ? Nous allons devoir analyser de très près et aussi examiner les statuts du parti pour voir exactement si ces partis respectent les textes ou bien les mandats spéciaux qu'avaient pris les chefs de l'État déjà à l'époque est encore de vigueur. À ces jours, nous allons analyser avec celui qu'on appelle recteur Louis-France Kouzikessa Antotila. Bien avant que je le présente, je salue Nathan Kianza avec qui nous allons co-présenter la libre opinion de ces jours. Bonjour, monsieur le nom. Je profite aussi pour saluer Louis-France, bien que vous ne l'avez pas encore présenté. Très bien, Nathan Kianza Angélica, merci. Louis-France Kouzikessa est avec nous. C'est avec lui que nous allons échanger, interagir tout autour de ces deux sujets dont je viens de vous proposer tout à l'heure. Je vous dis bonjour et bienvenue, recteur Louis-France Kouzikessa Antotila. Merci beaucoup, monsieur Nonon Kourou. Merci beaucoup à tous les Congolais qui vont nous suivre d'ici comme d'ailleurs. Merci et bonjour à monsieur Nathan. Bonjour à tout le Congolais de l'Est et des Kouamout. Nous sommes des cœurs avec eux et nous estimons bien qu'il viendra un temps où certaines bêtises ici en République démocratique du Congo ne seront plus répertoriées parce que notre ferme conviction et détermination, c'est d'installer un État dans un système politique de gouvernance rationnel pour imposer la respectabilité internationale. Ça viendra avec le temps pourvu que Dieu nous prête vue. Très bien, ça viendra avec le temps pourvu que Dieu nous prête vue. Oui, nous allons ouvrir le bal à travers ce premier sujet déjà sur l'embargo. Est-ce qu'à ce jour, devons-nous encore parler de la thèse de l'embargo du moment où le Conseil de sécurité dit simplement qu'il s'agit du fournisseur doit faire la déclaration des types de matériel dont la RDC a commandé ou bien c'est réellement l'embargo qui ne dit pas son nom à ce jour ? Bon, vous connaissez que moi je commence par la science et je finis par mon point de vue. Allez-y. J'aime bien, comme je l'ai toujours dit, que mon point de vue doit être dominé par l'universalité de la recherche et je ne peux pas avant toute chose donner mon point de vue si au préalable ce point de vue n'est pas vérifiable et ne peut pas être confronté à certaines autres thèses de manière à ce que nous puissions crédibiliser davantage notre parole parce que nous la rendons de moins en moins cette fois-ci. Vous avez parlé de l'embargo. Il faut d'abord commencer par faire une petite balise technologique de ces concepts-là, les contextualiser, les circonscrire et puis définir le système politique au niveau international de la RDC, démocratique du Congo, sa géopolitique, pour savoir si exactement l'embargo, il y en a ou pas. L'embargo n'est rien d'autre qu'une interdiction. C'est une interdiction qui peut être formelle ou informelle. L'embargo formelle, c'est quoi ? C'est lorsque, au niveau de conventions internationales, dont nous sommes signateurs, arrive à... C'est une réglementation classique. Réglementation qui porte sur de comment les armes doivent être vendues, comme nous parlons de l'embargo d'armes, parce qu'il n'y a pas que d'embargo d'armes, il y a plusieurs formes d'embargo, plusieurs formes d'interdiction. Ça peut être une manière de réglementer comment les armes doivent être vendues, comment elles doivent être achetées, comment elles doivent être utilisées, de quelle manière, par qui et qui sont censés utiliser quelles armes. Pourquoi cet objectif ? Pourquoi cette réglementation ? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a... le monde est confronté par la question liée à l'insécurité internationale. Ce que nous appelons, au niveau doctoral, le grand système de sécurité internationale. La grande question de sécurité internationale. C'est-à-dire que la question de la sécurité, c'est une question qui est minutieusement étudiée, et qui fait objet de plusieurs études, au niveau des États et au niveau international. Et au niveau international, il faut qu'on sache quels sont les États qui peuvent utiliser quelles armes, quels sont les États qui ne peuvent pas. Pourquoi ? Parce que les États ne s'équivalent pas, et les problèmes liés aux États ne sont pas les mêmes. Le groupe rebelle, le mouvement de soulèvement de masse, d'autres poches résiduelles d'insécurité au niveau national et international, peuvent être restreintes d'usage de certaines armes, au risque de la destruction massive de populations. Parce que vous devez savoir que le peuple, c'est l'élément déclencheur de l'étude au niveau international. On ne peut pas parler de l'international si on ne parle pas du peuple et de l'État. Le peuple et l'État sont des vecteurs par excellence de l'étude de relations internationales. Alors, il faut que les résolutions soient prises, je suis dans une dimension tout d'abord, de ce que vous appelez embargo formel. Il faudrait qu'il y ait des résolutions prises au niveau des organisations internationales pour réglementer, pour définir de quelle manière les armes sont vendues et ceux qui sont habilités à les acheter. Et ceux qui ne sont pas habilités à les acheter, n'ayant pas rempli certaines conditions, sont interdits. Ça, c'est dans la première forme. La deuxième forme, l'embargo est pris dans un contexte où il y a rivalité et crise dans un État. Crise au niveau interne, comme ça s'est fait au niveau du Soudan. Il y a une partie qui ne peut pas être autorisée, comme en Libye, qui ne peut pas être autorisée à utiliser certaines armes. C'est ce qui devrait se faire aussi à la veille de 2016 avec le régime Kabila. C'est-à-dire, le régime est en porte-à-faux avec le peuple. Il faut qu'il y ait l'embargo. Pourquoi ? Parce que lorsque le régime fait usage disproportionné des armes letales à destruction massive et répressive, celle-ci amène à la destruction du peuple. Et le peuple étant l'élément déclencheur de l'étude de relations internationales, il faut que les organisations arrivent à restreindre certaines fonctionnalités d'usage pour sécuriser la population. Mais ce qui importe ici, c'est ce que vous appelez l'embargo informel. L'embargo informel, c'est quoi ? Ce sont des décisions qui ne sont pas prises ou coulées à forme de décisions ou à forme de pouvoir des organisations internationales. Ce sont des États puissants. Au nom de la confrontation de puissance, au nom de rapport de force entre États, un État peut prendre une mesure informelle pour restreindre, interdire à un autre État d'user de certaines armes, sans pour autant passer par les organisations internationales, parce qu'ici je voulais classifier les acteurs ou les types d'acteurs qui ont le pouvoir de prendre des embargos. D'abord, un, les organisations internationales, et deux, les États puissants peuvent coopérer avec les vendeurs, c'est-à-dire les fabricants d'armes, soit encore les États fabricants d'armes, eux-mêmes peuvent prendre des mesures, d'interdire à qui ils peuvent vendre les armes, à qui ils ne peuvent pas. Alors, il faut revenir sur le contexte congolais. D'abord, un, l'embargo formel a été levé depuis très longtemps. Nous ne sommes plus sous un embargo formel. Mais il faut le notifier cette fois-là. Nous sommes dans un embargo informel. Pourquoi nous sommes dans un embargo informel ? Parce que ce jour, il n'existe plus une résolution internationale imposant à la République démocratique du Congo une interdiction d'achat d'armes. Ça n'existait pas. Quiconque est à la recherche dans ce domaine peut m'opposer. Ça n'existait pas. Là où le charlatan, je veux décourager un réseau très courageux de charlatans, qui pensent parler de la diplomatie agissante du président de la République, qui n'existait pas par ailleurs, devrait s'interroger. Parce que l'embargo, que ce soit l'embargo formel comme l'embargo informel, sont des mécanismes qui sont utilisés par les relations internationales. Ce sont les levées de temps. C'est l'ennurcissement de temps. Vous ne pouvez pas, comme je l'ai entendu ici, parler d'un complot. Un complot en relations internationales, comme en droit international, n'existe pas. Et ça, ces propos-là, viennent exactement de vice-remini ministre et ministre des Affaires étrangères. C'est de l'analphabétisme émotionnel. Christophe Le Tundula qui dit oui, la RDC est victime. Monsieur Le Tundula est un pénaliste, à ce que je sache. C'est un pénaliste. Pour l'instant, il est ministre des Affaires étrangères. C'est un pénaliste. Il a été au gouvernement. Nous sommes injustement attaqués par les agresseurs de l'Est. Mais ces gens-là utilisent les armes. Vous avez dit qu'ils ont des armes sophistiquées. Du moment où nous avons passé la commande, on l'empêche. On a passé la commande à qui ? Il ne peut pas croire que c'était le Bit Toyo ou c'était les habits qu'il voulait acheter. Non, ce sont des armes qui... Vous êtes d'accord qu'on gèle les armes de la République démocratique ? Je ne sais pas. Moi, je suis en train de contextualiser l'embargo. Il s'agit d'un alphabétisme notionnel de relations internationales. Traité par un pénaliste. Traité par un pénaliste. Du reste, qui est en difficulté de recherche. Parce que quand vous êtes dans les institutions, c'est difficile de lire. Vous devez vous préoccuper d'abord de ce que le Président dit. de dire qu'il y a un complot contre le Congo. Mais le complot est une vertu internationale. C'est un mécanisme d'agissement. C'est un mécanisme de fonctionnalité d'État. On ne peut pas s'en plaindre. C'est logique. C'est rationnel. C'est idéal, d'ailleurs. Mais la question qu'on se pose n'est pas au niveau, n'est pas sur l'embargo informel, mais plutôt sur ce que la diplomatie de l'État fait pour lever cet embargo informel. C'est ça, le débat. Parce que tous les embargos n'ont comme remède ou ne reposent que sur la diplomatie politique ou la dimension politico-diplomatique d'un État. Il est rationnel, je l'ai rappelé ce matin, qu'un État, en guerre ou en conflit, négocie un embargo contre un autre État. Je suis risolé, je dois vous choquer aujourd'hui au regard de mes recherches, vous rassurer, que l'embargo contre la RDC a été négocié par le Rwanda. Et c'est tout à fait légitime pour un État en guerre de négocier un embargo pour mettre en difficulté son adversaire. C'est maintenant à l'État, sous embargo, de multiplier les stratégies dans sa dimension politico-diplomatique pour contourner et faire lever cet embargo-là à travers un lobby politique. Mais vous avez... Mais regardons maintenant la question. Ma curiosité, lui, je ne vous laisserai pas passer ça. Oui. Quand vous dites que le Rwanda avait négocié l'embargo que souffre la République démocratique du Congo aujourd'hui. Or, dans le temps déjà, avec ce qu'on a appelé le massacre des étudiants de Lubumbashi, c'était Etienne Tiseké qui avait à l'époque déjà dénoncé... Vous parlez de l'embargo formel. Bien sûr, ce qui a amené à cet embargo... Je suis dans l'embargo informel. Donc l'embargo informel est l'oeuvre de... Moi, M. Nonon, je peux modestement être le seul Congolais qui ne se contredit jamais. C'est difficile de retrouver des contradictions dans mes dires parce que c'est rationnel. L'embargo formel a été déjà levé depuis des années aujourd'hui. On ne peut plus en parler. S'il existe un Congolais sérieux, un chercheur de relations internationales comme du droit international crédible qui peut m'opposer une résolution des Nations Unies, du Conseil des Nations Unies qui impose ou inflige l'embargo sur la RDC. Convient de me le brandir. Convient de me la brandir. Ça n'existe pas. Quand est-ce qu'on peut prendre un embargo ? Un. Vous prenez... Je vous ai cité à l'émission précédente ici un cas jurisprudentiel du Soudan. Quand est-ce que 14 résolutions ont été prises ? Entre autres, les quatre résolutions sur gel économique de biens et puis interdiction d'armes, de vente et achat d'armes. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un régime est en contradiction totale avec le peuple, au niveau international, pour mieux sécuriser le peuple, il faut taire les armes. Mais dans le cas, parce que je vous avais dit qu'il n'existe pas une question de terrorisme, je vais revenir à M. Nathan tout à l'heure, il existe d'un conflit intra-étatique avec implication étrangère. Et c'est M. Lutundula qui avait trompé, qui avait menti, lui et Mouyaya, qui avait menti au président qu'il y avait des groupes terroristes à l'est de la RDC. Ce débat, on n'en entend plus parler. Ce débat a été cassé. Dans un conflit intra-étatique ou inter-étatique, les États qui sont en conflit, chacun, usent d'un pouvoir politique international pour affaiblir l'autre. Entre autres, on peut user des mécanismes diplomatiques pour vous anéantir à travers des résolutions internationales. Et les résolutions au niveau international sont négociables et vendables. Négociables et vendables. Absolument. C'est des choses que Kinshasa ne comprend pas. Kinshasa passe son temps au lieu maintenant de retracer une étude stratégique. D'abord, un, d'identifier la source de l'embargo, d'identifier les mécanismes procéduraux de l'embargo et de définir les acteurs directs de l'embargo. Non. On est en train de passer son temps à dire nous sommes sous un complot. Et d'abord, le concept du complot utilisé par M. Lutundula n'a pas de sous-bassement, n'a pas de fondement épistémologique, que ce soit en relation internationale, que ce soit en droit international. Merci. Quand vous ne recourez, aucun auteur scientifique n'a développé la théorie du complot. C'est plutôt le complot est un concept de la rue que quiconque peut utiliser pour justifier la conspiration dont il est victime. Merci. Et quand c'est utilisé par un État, j'ai défini et j'ai identifié le niveau d'analphabétisme diplomatique qui traverse la République démocratique du Congo, doublée d'une incompétence caractérisée. Et ça, on est en train de jouer avec l'avenir de tout un peuple. Et c'est comme ça que je vous ai dit, M. Nonon, que cette affaire s'arrêtera un jour pour que le destin du peuple vous serez au pouvoir sûrement en 2028 et ça, le Congolais est en train de passer avant 2028 parce qu'il y a déjà des élections de 2023. Avec Pascal Niombo. Absolument. C'est une hypothèse sur la table. C'est quelqu'un qui est dans les critères. Nous allons concentrer les énergies pour que le peuple Congolais ne continue plus à vivre une comédie politique en plein jour. Avec l'analphabétisme diplomatique. Absolument. Nathan Kianza. Alors, Louis-France Kouzé-Géfa, vous avez ici dit que le Rwanda a négocié l'embargo informel contre la République démocratique du Congo aujourd'hui. Au regard de la situation sécuritaire qui provoque à l'est de la RDC, quelle pourrait être de stratégie que le pays doit mettre en place pour essayer d'être sauvé de cette situation ? On ne peut pas mettre les stratégies à la fin du mandat. C'est déjà compliqué parce qu'il reste quatre mois. Ça, c'est des un. De deux, six mois, en tant que Louis-France, j'ai des propositions à faire pour mon peuple. Vous me posez la question, mais il n'y a pas de stratégie. Quelles sont les propositions selon vous ? Très bien. Le premier regret ici dégagé, c'est que on ne peut pas avoir un programme de gouvernance de plus de 800 pages qui n'a aucune étude sur la géopolitique dans un état à conflit comme la République démocratique du Congo. c'est très dangereux. Aucune étude sur la géostratégie, aucune étude sur la politique diplomatique, aucune étude sur la politique étrangère, aucune étude sur la politique internationale. Ce sont les quatre secteurs vitaux qui sont architecturalement basiques pour les fonctionnalités d'un état au niveau international. Et pour même la considération politique internationale d'un état. quand on vient ici et on vous ment comme on a l'habitude de vous mentir et la diplomatie agissante, ce sont des concepts fabriqués sous les arbres, on commence à donner comme élément de langage. Ces concepts n'existent pas ? D'abord, en diplomatie, vous savez, quand vous étudiez l'histoire de la diplomatie politique en République démocratique du Congo, c'est un cours qui est dispensé au niveau doctoral par le professeur Kaloubi, un tisekédiste, je note, ces concepts d'abord n'existaient pas. Diplomatie agissante, ça n'existaient pas. Ça n'existaient pas. J'ai mené des recherches, moi, Louis-France Kouzikessa. Je me suis documenté. J'ai travaillé dessus pour ne fût-ce que retrouver des traces, aucune trace scientifique sur la diplomatie agissante. La diplomatie agissante est un objectif dans la diplomatie politique. L'objectif de la diplomatie, c'est apporter les fruits. Parce que tout ce qui est de la politique étrangère, c'est le fruit, le résultat de la diplomatie. Et lorsque vous avez le résultat de cette diplomatie qui a une politique bien définie, ce sont les réactions ou les résultats d'une diplomatie déjà dans un état. Mais quand tu as déjà les résultats, quand on se contente qu'il y a des résultats, pourquoi la diplomatie est agissante? Déjà, même au niveau sémantique, il y a un problème. Il y a un problème très sérieux de la pathologie parce qu'il y a même un problème de la grammaire dessus. Bon, on va rentrer dans la technicité. Il faut faire des propositions. Non. Nous encourageons beaucoup que cette guerre termine avec le président Tshisekedi. Nous encourageons beaucoup que M. Tshisekedi termine la guerre parce que nous ne pouvons pas être contents de la situation qui traverse notre pays. Mais il est aussi irrationnel qu'un réseau de gangsters prenne le pays en otage et qui ferme les oreilles qui n'aiment jamais entendre des conseils qui taxent des gens de haineux, des aigris. Je ne sais pas aigris sur quoi. Déjà, on connaît l'origine du pouvoir de Kinshasa. On connaît assez bien. On n'a pas besoin de se répéter dessus. On connaît comment ces pouvoirs-là ont été installés. On ne peut pas être aigris. Ce que nous, nous regrettons, c'est l'avenir de tout un peuple. Un peuple qui aujourd'hui est en pleine insécurité, mais il n'y a pas une ferme volonté et non voyants soldats qui se battent, qui se sont lancés dans cette situation, mais il n'y a pas une seule politique qui nous doit vous suivre. parce que vous savez, monsieur Nathan, une chose est d'avoir la volonté politique. C'est là où j'aime le président Tissékedi. C'est quelqu'un qui pense que les pays, il faut les gérer comme une église avec la simple et ferme volonté. Ça vous suffit. Non. L'État, on les gère par des compétences. Soit vous ne l'êtes pas. Si vous ne l'êtes pas, vous partez, vous vous faites remplacer par celui qui l'est. On ne gère pas l'État par une simple volonté. Non. Comment on peut gérer l'État par la volonté? Parce que si c'était question de volonté, tous on deviendrait riche. Parce que chacun, la volonté est une ambition. Vous et moi, comme monsieur Nonon, comme ceux qui nous regardent, savent que la volonté ou l'ambition de chacun de nous c'est de devenir riche. Mais si cela était ainsi, on n'aurait pas de pauvres sur terre. On n'aurait pas de fous. On n'aurait pas de malades. On n'aurait pas de gens qui se contracteraient avec les diables. Donc, ce que vous envisagez n'est toujours pas possible. Mais ce que vous envisagez deviendra possible lorsque vous mettez un minimum de compétences autour de vous. Mais on ne peut pas prétendre gérer le pays avec l'idée de mettre fin à la guerre avec un réseau de gangsters à la tête du pays. C'est très dangereux. Et au-delà du gangstersisme, il y a de l'arrogance. Tout le monde est arrogant. Même là où on a des limites. Même là où on a d'insuffisance. On est ganglés. On est arrogant. Allez-y aux propositions. Je reviens aux propositions. D'abord, il faut redéfinir les programmes de gouvernance du président de la République. Il faut les redéfinir, les renettoyer. À la fin du mandat. Mais vous, vous avez parlé des propositions. Il faut réécrire les programmes. Je ne sais pas qui lui a écrit exactement, mais il faut réécrire ça, réadapter les programmes du président. Pour que ces programmes prennent en compte les secteurs prioritaires de l'État, de gouvernance d'un État, M. Nathan, Nathan Kianza. Deux, il faudrait qu'on ait un minimum de critères pour placer les acteurs parce que M. Le Toundala a été là sur quota d'ensemble pour la République, bien qu'il l'a refusé plus tard. Je sais que c'est quelqu'un qui a vendu son parti à Ensemble. Il va là-bas, il dit non, je suis ici sur demande du président entre autres des partis vendus à Kachomu. Est-ce que vous trouvez quelqu'un comme ça, normal ? Vous le trouvez sérieux ? Vous avez un autre qui est porte-parole ? On ne sait pas il est de quel parti politique. Tantôt il est du Palou, tantôt il a créé un parti, tantôt il est là-bas au quota d'épargne parce qu'on sait exactement il est d'abord de quel parti. Vous parlez de Patrick Mouillère. Oui, tantôt à l'époque du nouvel élan. Il y a beaucoup de choses dedans. Il est là-bas avec les quotas de qui ? Ou sous les quotas de qui ? Quand cela ne tient, on devrait définir une communication politique de crise, monsieur. Le journaliste devrait être outillé des éléments de langage, d'une communication rationnelle de crise définie par le gouvernement qu'on devrait répercuter. Il n'y en a pas. Mais vous allez apprendre, non, il ne faut pas diffuser certaines informations. Ça, c'est fou. C'est très fou comme méthodologie du travail. Et on ne peut pas nous l'imposer, nous, des révolutionnaires. Pas moi, surtout pas. C'est ce genre de bêtises. Ça ne peut pas vraiment m'être imposé. Lorsque, parce que nous tous, nous devons nous soumettre aux exigences légales d'État, on doit nous dire en cette période quels sont les éléments des communications politiques qui doivent être diffusées pour la République. On devrait avoir un cadre d'échange entre la presse et les institutions de la République sur l'harmonisation des éléments des langages et des informations qu'on devrait diffuser. Et deux, trois, le gouvernement devrait outiller le journaliste à travers des informations techniques et stratégiques. Donc, si vous voulez que chaque journaliste commence à se débrouiller de ces informations, vous imposez quand même ce que le journaliste doit dire. Vous ne voyez pas que finalement ça devient très fou. et derrière ça, il y a des agités qui pensent qu'il faut agiter. Vous savez, le rôle d'un agitateur, c'est quoi ? Il s'agite, lui, il commence à vous agiter, vous. Et il va agiter tout le monde. Donc, vous allez vous retrouver dans un pays où tout le monde devient agité parce qu'il y a un agitateur qui vous agite tous. Ne faites pas ça et vous n'interrogez pas sur base de quoi vous entrez. Il vous agite, il agite, mais c'est non non, il m'agite. Moi, on ne m'agite pas. Moi, je suis posé, j'essaie de réfléchir. Mais il peut quand même agiter, mais c'est non non. Oui, mais c'est non non, on peut l'agiter parce que dans Libre Débat, je suis de temps en temps, on l'agite, lui, il s'est fait agiter et puis il l'agite les autres. Finalement, vous sentez que ça devient compliqué. On devrait adopter une communication parce qu'il y a une communication de guerre. Une communication appropriée à la guerre que le Rwanda n'a pas. Le Rwanda a un problème très sérieux de communication. Et nous, on devrait jouer le grand rôle de communication pour contourner d'abord. Même au niveau international, si nous avons besoin d'une attirance, on devrait avoir une communication que le Rwanda n'a pas. Quand vous falsifiez un petit chiffon, vous passez à la télé pour lire. C'est ça la communication. Alors, Lufon, qu'est-ce que dites-vous alors de toutes ces vidéos, de photos qu'on voit des généraux, de militaires à l'Est en train de tirer et toutes ces vidéos, qu'est-ce que dites-vous de ça ? Et aussi, d'une part, la communication du gouverneur militaire et de l'autre côté, la communication du porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce que dites-vous lui, France 2 ? Je vais dire quoi ? Je vous ai dit que c'est un régime de courageux, de gangstères, un régime d'opportunistes. Chacun veut se faire important parce qu'il sait qu'on est à la fin du mandat. Si jamais on revenait, il faut qu'on soit reconduit. Si on ne revenait pas, je vais me griffer derrière un autre régime. Vous allez voir des gens qui vont. Vous savez, ces régimes, dès qu'on arrive aux élections, le président Tisekedi ne repasse plus. Tout le monde va changer. Parce que déjà, là, 90% c'est des aigris, des mécontents. Le seul satisfait du régime de Tisekedi, c'est le président de la République lui-même. Et même lui, il n'est pas totalement satisfait de son propre régime. De temps en temps, il peut regarder la justice, il peut regarder ceci, il peut regarder quand cela ne tient. Toutes ces institutions-là qui communiquent devraient communiquer autour d'un idéal défini. Si moi, j'étais, si j'essaierais un jour, parce que la seule fonction que moi, je peux demander si demain, nous avons le pouvoir, si je ne suis pas président de l'Assemblée nationale, je suis les porte-parole du gouvernement et les porte-parole du président de la République. En même temps, oui. Et je dois demander une ordonnance qu'on me concentre, qu'on me consacre les pouvoirs de définir qui doit communiquer et qui ne doit pas. Et communiquer sur quoi. Ça doit nous éviter de beaucoup... Vous savez, aujourd'hui, le Rwanda se sert de nos éléments pas de langage pour communiquer. Donc, le Rwanda attend que la communication vienne de Kinshasa pour attaquer. Nous, nous avons fusionné nos... comment on a appelé... nos drones de chasse. À la fin, on devrait s'assumer en tant qu'État. On ne devrait pas dire que ce n'était pas dans un... Non. On devrait dire que nous avions contrôlé les territoires rwandais et le gouvernement de la République a pris position. Et nous sommes en possession du territoire rwandais. À tout moment, nous pouvons brandir, nous pouvons rebondir et nous voulons prévenir Kigali. Il faut avoir une communication des hommes. Nous voulons prévenir Kigali que depuis la nuit d'hier, le Rwanda est sous contrôle de la République démocratique du Congo. Et nous nous évitons... Nous évitons plus les attaques pour protéger le peuple qui est un innocent. Mais sinon, à tout moment qu'il y a moins de provocations, nous allons tirer. Parce que les drones congolais sont sur le sol rwandais. Depuis la nuit d'hier, ils vont mettre des caméras pour voir les drones ou ils ne verront pas ça. Ça va les embrouiller. C'est comme ça. La communication travaille la psychologie. Mais vous venez, non, on avait déjà retiré. Vous avez retiré pourquoi ? Vous n'êtes pas complice. Vous avez retiré ça pourquoi ? Vous savez qu'on nous a tués. Vous êtes en posture de tuer. Tuez aussi ? Pour compléter ça, Monsieur Nathan, le jour où vous avez l'occasion de tuer un adversaire, un ennemi, il ne faut pas le tuer à moitié. Il faut le tuer complètement. C'est ça le relation internationale. Le jour où vous avez l'occasion de tuer, d'arrêter Kagame, arrêtez-les, amenez-les à Kinshasa ici. Mettez-les à Makala. C'est ça un état ? Mais on a eu Kagame. On va nous faire le jour où il est venu aux obsèques de Tien Tsegedi. On devrait l'avoir là-bas. On les prend, une escorte de Makala vient, on l'amène d'abord là-bas. Mettez-les à 48 heures. Tsegedi aussi devrait arrêter Tsegedi quand il est allé au mémorial. Mais lui, il ne devrait pas aller parce qu'au moment où il savait qu'on a arrêté Kagame, il ne devrait plus partir. L'ONU devrait venir ici dans des négociations et le préalable serait pour libérer Kagame, il faut d'abord arrêter les massacres à l'Est. C'est ça un chef de l'État. Mais pendant ce temps, il était considéré comme frère du chef de l'État. Non, on nous a même, nous, on nous a taxé des aînés contre Kagame. Et aujourd'hui, on nous demande d'être réunis pour combattre Kagame. Mais on est malades. Ça ne fonctionne pas. Alors, une dernière question, Lufranc, vous disiez que ça aujourd'hui. Le soutien du Rwanda au M23 n'est plus à démontrer. Est-ce que la RDC pourrait cette fois-ci contre-attaquer le Rwanda dans le sens où la RDC, parce que vous avez ici dit, qu'un pays peut trouver une solution pour chercher des voies et moyens qu'opérer de telle sorte que le pays Négocier un embargo. Voilà. Négocier un embargo. Contre un autre État. Contre un autre État. Est-ce que la RDC aujourd'hui est-elle capable de négocier un embargo contre le RDC ? C'est une pertinente question. Nous avons ce qu'on appelle en relation internationale la posture politique internationale. La posture politique internationale repose essentiellement sur des coopérations. Des coopérations bilatérales et multilatérales. Et chaque régime, quand vous entrez, vous avez un nouveau président, il a des partenaires internationaux. Il sait avec qui il va travailler, avec quels États, au nom du bipolarisme politique international, il doit choisir soit Nord, soit le Cid. Et nous, nous sommes dans une très mauvaise posture aujourd'hui parce que nous avons signé des accords et des coopérations avec les Américains qui ne sont pas sincères avec le régime actuel. Je vais vous rappeler qu'au su tôt qu'il y a eu proclamation des résultats des élections de 2018, l'ONU avait demandé de suspendre les élections pour fraude. Ok ? Fraude électorale et une des résolutions 14-17, je crois, de Nations Unies, je vais encore vérifier, du Conseil de sécurité avait dû que l'élu était Martin Fayoul. C'était Martin Fayoul qui avait été élu aux élections. L'ONU n'organise pas les élections, l'UE France. Pardon ? L'ONU n'organise pas les élections, c'était la Séni qui avait organisé. Mais vous allez chercher quoi là-bas ? Et il publie sur base de quoi ? Non, il ne publie pas. Aujourd'hui, il faut maintenant envoyer la Séni à l'Est. Comment à l'Est ? Aller combattre les ADF là-bas. C'est ça, non ? C'est comme ça que M. M. Nonon, quand vous ratez, vous avez l'architecture organisationnelle d'un État, quand vous ratez une étape, c'est fini, c'est fini avec vous. Et même la Séni que vous vantez là n'a pas organisé les élections par sa propre volonté. C'est avec les moyens. On aurait Joseph Kabila jusqu'en 2025. C'est grâce à cette nuit-là que tu minimises là que les élections que vous vantez là ont été organisées. Qu'est-ce que cela ne tient ? Déjà, s'il y avait des hommes réfléchis, intelligents, des hommes stratégiques, il y avait des stratégies autour du présent, qui se dit, on devrait changer des pôles de coopération à la veille de la prestation des serments. Deux, les pôles choisis étaient un mauvais pôles. Les pôles américains, français, c'est un très mauvais pôles. Et ayant signé de multiples accords, nous sommes dans une très mauvaise posture aujourd'hui de quitter et de changer d'épaule parce que nous sommes liés. Donc nous sommes obligés d'y rester. Et comme nous sommes obligés d'y rester, on fait de nous ce qu'on veut. Or, la négociation de l'embargo contre un état passe par des canaux de coopération que vous avez avec d'autres états. Les influenceurs au niveau international, entre autres et parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les cinq. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État a changé de pôles ? Il faut demander avec quelle politique internationale, quelle politique étrangère. Il faut changer d'épaule. Parce que pour changer l'épaule, on ne le change essentiellement que sur le rapport des forces. Cas de Libye, cas de la France elle-même, cas de l'Égypte, cas de... du monsieur qui venait de mourir là, Idriss Déby. Idriss Déby. Ce sont des régimes qui ont changé d'épaule en pleine l'estilature. La France avec le général de Gaulle a changé d'épaule. Même avec Thomas Sankara. Thomas Sankara a changé d'épaule. Parce qu'on trouvait que les pôles avec lesquels vous coopérez ne sont plus en harmonie avec vous. Il faut commencer par changer d'épaule sans aviser et ce sont les pôles qui entrent en conflit pour vous et finalement les pôles qui remportent c'est les pôles qui restent avec vous. C'est comme une femme. Quand des femmes se battent pour un homme, la plus forte remporte. C'est comme ça que les pôles se changent. Et les pôles se changent encore comment? Les pôles se changent encore lorsque vous-même vous avez une stratégie parce que ça peut se répercuter. Ça peut se répercuter. Lorsqu'on vous donne un million, allez à la diplomatie, vous allez voir un bourgoumestre américain. vous discutez avec lui, vous lui donnez 500 000. Les 500 000, 200 000, vous donnez à vos copines. 300 000, vous donnez à votre famille. Vous construisez des maisons, vous achetez des châteaux là-bas, vous restez là-bas, vous envoyez des vidéos ici sur Internet pour dire la diplomatie agissante. Le président qui vous avait envoyé ici, c'est dit quoi? Lui-même, aussi, le président, quand il va, lui aussi, il a des dépenses qu'il fait en dehors de la diplomatie. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous allez vraiment changer d'épaule avec un état moisserieux à ce point? Merci. Mais non, France, au sujet de cet embargo, il y a une... Donc, nous avons la possibilité, nous, de négocier un embargo contre le Rwanda pour que le pôle avec lequel nous coopérons soit un pôle qui est sincère et qui nous aide essentiellement et qui respecte les accords. Mais ces accords-là que vous avez signés ne sont pas connus des Congolais. Qu'est-ce qui a été écrit et signé exactement dans ces accords de coopération-là? Mais on nous apprend que le chef de l'État n'est pas des accords. Si, 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 le chef de l'État... Il y a de ces accords qui sont... Ce sont des... On appelle ça l'infirmité constitutionnelle. Le chef de l'État a le pouvoir de signer des accords individuellement dans certaines matières. Il y a des questions qui relèvent de la coopération entre le gouvernement et les parlements ou les présidents publics et les gouvernements contre-signés par les premiers ministres. Mais il y a des accords qui ne relèvent que du président de la République lui-même. Il faut commencer à lire, je crois, de disposition de la Constitution jusqu'à 2025-2026, je pense, qui parle des traités et accords internationaux signés par un État, par la République démocratique du Congo, les cas d'espèce. Le président va signer des accords. Mais les accords pour avoir les effets de droit et être posables à tout Congolais doivent être publiés au journal officiel. Et puisqu'on parle de cet aspect des choses, au lieu France Kouzikessa, il y a une délégation... Mais quand vous ne publiez pas les accords officiels, vous nous imposez, nous, de nous soumettre à ces accords-là. En quoi ces accords nous sont imposés ou imposables ? Parce que ça viola déjà la Constitution. Il y a une délégation du Conseil de sécurité qui est déjà à Kinshasa ici depuis déjà pratiquement... Délégation du Conseil de sécurité ? Bien sûr. Dirigée par Michel-Xavier Bianc qui s'occupe de la commission qui doit contrôler sur il faut déclarer le type d'armes achetées ou il ne faut pas le faire. Il a déclaré ouvertement après sa rencontre avec le président du Sénat, Modeste Badjou Kwebo, que la RDC n'est nullement sous embargo. Et l'embargo concerne les groupes armés qui se retrouveraient à la partie est. Par ici, je veux rentrer de la déclaration du secrétaire général de l'ONU... Non, je suis au niveau international. Je ne suis pas au niveau international. Lui est là au niveau local. Je suis au niveau international. Le conseil... Quoi ? Du secrétaire général de l'ONU qui a déclaré comme quoi que les armes que détiennent les terroristes du M23 dans la partie orientale de la RDC ne se produisent pas dans la forêt. Ça vient de quelque part. Il a indirectement évité de citer le Rwanda. Et partant de cet aspect des choses, comme la RDC pleure son embargo informel dont vous avez aussi reconnu ici en partie, nous ne pouvons pas profiter de cette incise pour déclarer à l'ONU que vous devez nous identifier parce que vous êtes là à travers votre commission. D'où viennent ces armes que les terroristes se servent ? Parce qu'il s'avère que le Russe, c'est plutôt les Chinois qui ont reconnu qu'il y avait de ces armes qui ont vendu normalement au Rwanda mais qui se retrouveraient du côté du M23. Est-ce qu'ils ne peuvent pas nous établir de manière plus claire et limpide que les armes viennent de quelque part pour qu'ils aussi soit par un embargo ? Là, vous demandez au président d'aller voir le secrétaire général pour lui dire... La commission est déjà ici. Mais ce que j'ai dit, cette déclaration date de quelques mois, non ? Bon, attendez, on va réfléchir ensemble. Il faut faire fonctionner le cerveau. Déjà, le conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas un service officiel de l'État congolais pour commencer à vous fournir des données. des données. Ça ne fonctionne pas comme ça, mais c'est un nom. Et la RDC n'a aucune influence au niveau du conseil de sécurité des Nations Unies. Elle n'a même pas les droits de veto, les droits d'opposition. Le Rwanda non plus. Non, le Rwanda par alliance, on appelle ça par analogie, voilà, à travers la France, à travers le pôle sud. Et de deux, le Rwanda aujourd'hui peut avoir un point de vue au niveau international. Pourquoi ? Parce que le pôle qu'il a choisi est un pôle qui l'aide sincèrement. Il a choisi un partenaire sincère. On sait. Ça, ça ne peut pas venir de Nations Unies. Tout Congo le sait. Qu'ici au Rwanda, comme à NRDC, il n'y a pas de fabrication d'armes qui utilise notre ennemi. Ce sont des armes qui viennent d'ailleurs. On le sait. Ce n'est pas un fait nouveau. Mais qu'est-ce que le Congo a toujours fait même s'il arrivait à identifier les fournisseurs de ces armes-là ? Vous voyez ? Est-ce que nous devons profiter de ces discours pour qu'on nous dise quand on va nous dire nous allons faire quoi ? Quand on va nous dire par exemple que ce sont les États-Unis d'Amérique qui donnent ? Il faut commencer le lobbying pour essayer de faire entrer cet État sous embargo. C'est possible ? Ce n'est pas impossible ? C'est une démarche normale ? Si les Nations Unies ne nous disent pas nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de savoir. Mais à quoi sert le ministère des Affaires étrangères ? Ça sert à quoi ? Et plus de 85 conseillers diplomatiques du président. Plus de 85 conseillers diplomatiques. Tels au département des relations France-Afrique. Et c'est des gens qui n'ont pour expertise que la perception de l'éleve de Molina. D'abord pas l'expertise. Les gens quand ils vont dans leur bureau ils mettent la télévision comme ça ils commencent à nous regarder nous qui faisons des émissions. Ah lui il commence à dire ça. Ok. Il appelle les services. Est-ce que vous servez bien le monsieur Tell ? Mais il est conseiller diplomatique du président. Mais il est en temps plein au téléphone avec les services pour suivre les mouvements de tout le monde. En principe nous on devrait avoir des départements d'études internationales pour chaque état en cette période. Le président devra avoir un bureau d'études essentiellement qui étudie le Rwanda l'Ouganda et les autres voisins agresseurs. On devra avoir un collège qui étudie essentiellement l'Occident et l'Orient. Les deux pôles. On devrait savoir pas de lobbying à travers des voies diplomatiques des canaux diplomatiques. Mais après les résultats de ces études pourquoi faire avec ? Non. Mais pour prendre position en tant qu'état monsieur. Nous sommes un état à ce que vous me disiez sauf si vous me dites que nous sommes devenus une fédération. je sais que nous sommes un état. Nous devons avoir une attitude. Nous devons nous imposer. Nous devons accepter de mourir pourvu que l'adversaire en face sache que nous sommes en mesure de prendre des positions. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères a fait. Nous avons marre de cet embargo et de cette hypocrisie internationale. Il n'a pas fait. Il l'a dit. Or, quand on est ministre on ne peut pas dire vous êtes au régime il faut agir. Mais lui il a dit ça à qui ? À nous. Il fallait quoi ? Qu'il déclare la guerre contre la communauté internationale ? Qu'il déclare qu'on trouve une solution. Vous savez les rôles d'un régime c'est de trouver des solutions aux problèmes du peuple. Quand lui commence à nous dire nous il veut que nous nous disions à qui. Ce n'est pas sérieux. Mais sinon le mauvais départ de ce régime c'est qu'à la veille des élections on n'avait pas dit exactement au président de la république son rôle. On ne l'avait pas préparé à jouer exactement ça serait quoi son rôle. Et quand il est entre au pouvoir il s'est fait entouré des gens qui l'accompagnent dans ce que lui aime. Il y a des choses que le président aime beaucoup. Il y a des gens qui l'accompagnent bien dans ça. Comme quoi ? Mais beaucoup vous connaissez. Il y a des ceux qui ne savent pas. Si, si, si vous connaissez. Vous connaissez. Voyager, influencer les autres états. Déjà vous avez cité voyager. Mais c'est ça a influencé le groupe et ça a duré dans la vision. Vous connaissez tout ce que le président aime. Parce que vous avez commencé par les voyages que moi je n'ai pas cités. Vous voyez que vous connaissez. Vous connaissez très bien. Tout. Vous connaissez. C'est un humain. Aucun président au monde n'est savant. Et nous on ne demande pas au président d'être savant. Mais on devrait l'encadrer utilement. De bien s'entourer. Monsieur le président de la République attention au stade où nous sommes. Ça vous ne pouvez pas faire. Ça vous devez faire. Ça vous pouvez faire. Ça vous devez faire. Mais quand déjà un protocole du président est arrêté pour des fautes lourdes. Et le coordonnateur de la sécurité intérieure. Bon. Et nous ? Et nous ? Un jour vous apprendrez que le président est arrêté pour une faute lourde. Mais oui. Pour la haute trahison. Mais quand l'entourage immédiat du président est arrêté pour des fautes lourdes. Il reste lui-même. Parce qu'il y a... Vous savez moi aujourd'hui si je suis conseiller du président de la République je démissionne. Pourquoi ? Il y a démystification des fonctions et des pouvoirs du président de la République. Je dois démissionner. Pour honneur et dignité. Je dois démissionner. Parce qu'il n'y a plus rien de conseil là-bas. Là c'était musique. Non. Vous venez le soir. Un club d'amis. Vous vous retrouvez là-bas autour d'un manger. Tout ça. Non. Vous savez. Ah. Écoutez. Nous allons faire. Ah non. Écoutez. Nous avons vu le secrétaire des Nations Unies. Oui. Mais c'était comment ? C'était comme ça. Bon. Lui. En tant qu'il met. Il pense que c'est qu'il fait exactement ça. Comme il n'y a personne à lui dire. On l'accompagne. Oui. Oui. Effectivement. Non. Demain. On va voir. Loin de là. On va les paralyser. Très bien. à 20h, à 0h, 1h du matin, on se sépare. C'est fini. Nous sommes un État puissant. Il nous manque les quelques recommandations un chef de l'État efficace pour sortir de cette situation dans laquelle nous nous retrouvons. Un chef de l'État qui doit prendre les risques. Nous devons faire avec ce que nous avons pour l'instant parce que les élections s'attendent encore une année. Qu'est-ce que nous avons ? Mais nous avons un chef de l'État qui est là. Nous avons des institutions qui sont en place. Nous avons un chef de l'État. Alors, ils doivent agir. C'est pour ça qu'ils ont été choisis. Ils doivent agir à la fin du mandat. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Les pays doivent disparaître parce que nous sommes à la fin du mandat. qu'ils vont faire. À la fin du mandat. Tu veux que nous nous disions quoi, monsieur ? Parce que des propositions, on a données. Des analyses, on a données. Alors, faites des recommandations parce qu'on va passer à la deuxième thématique. La première recommandation c'est que le président prenne le courage de savoir qu'il n'a pas été compétent à la fonction lui confiée par le peuple congolais. Ça, il doit d'abord être conscient. Ça, c'est de un. De deux, moi, j'encourage beaucoup les présidents de la République d'aller se reposer en 2023. Oui, oui, oui. Je l'aime beaucoup, le président. C'est la recommandation aussi. Le président, il sait que je l'aime beaucoup. Quelqu'un qui a les défis pour la nation a voulu demander d'aller se reposer. Je l'aime beaucoup parce que il a bien quelques qualités que j'apprécie. Lequel ? Il est humble. Il est humble. Il peut écouter un conseil, même venant de la rue. Et il est aussi un tout petit peu humain. Mais il est incompétent. Alors, il faut choisir. Soit nous, nous allons l'accompagner dans son incompétence, soit lui va nous laisser trouver quelqu'un d'autre et de compétent. On doit choisir. Et vous, qu'est-ce que vous choisissez ? Moi, je ne peux pas choisir. C'est à vous, maintenant, de choisir. Moi, j'ai proposé à vous de choisir. Laissez ça au peuple. Vous, vous choisissez quoi ? Non, nous, on ne choisit pas. On laisse ça au peuple. Alors, ce que nous allons faire, c'est que le Congo n'est pas n'importe quel état. Le Congo, ici, doit être respecté parce que c'est un état qui devrait être puissant. Si la petite Chine, ici, n'ayant rien dans son sol comme sous-sol, est devenu un des membres permanents, ce que je sache aujourd'hui, du Conseil des Nations Unies, la petite Russie, ici, un état... Vous voulez traiter des petits par rapport à moi ? La petite Russie, en tout. En tout. En tout. Mais, il est venu un homme qu'on a appelé Poutine qui a ramené, devenu aujourd'hui, une sommité internationale. Si, les petits états, comme les petits Rwandais, ici, c'est les bandes hondous du Congo. C'est les bandes hondous du Congo. Nous pouvons décider, on s'est dit, ok, on va faire une question au Rwanda. On fait une question au Rwanda, les Congolais vont mourir, c'est vrai, mais les Rwandais seront terminés. Parce que c'est une province de la République démocratique du Congo. Et nous, nous pouvons aujourd'hui, un président peut s'élever. Moi, si je suis présent, j'ai dit, ok, nous allons faire du Rwanda une province de la RDC. Et c'est possible. Commencer par neutraliser Kagame. Il faut les neutraliser. Par des matraques ? Non, peu importe les moyens, il sera neutralisé. On peut les prendre, on l'arrête, on l'amène à Makala, ici. On fait les chantages. Il y a comme ça des chefs d'État qui ont été arrêtés comme ça. On appelle ça capturer. Nous allons, nous les capturons. Nous l'aménons ici en escorte. On les met à Makala. On commence les chantages. Avant de sortir, M. Kagame, il faut que le Rwanda devienne une province de la RDC. Vous allez voir, les Nations Unies la viendront pour plaider. Et là, on deviendra un État. Donc, nous avons besoin. Nous, nous continuerons à être disponibles à faire des propositions pour le Congo. Et nous serons capables de travailler pour ces pays avec un régime beaucoup plus responsable, un régime réfléchi, posé, organisé, structuré, et un régime qui connaît les rôles d'un peuple. Vous connaissez aujourd'hui en quoi le peuple est voué quand vous allez en province catastrophique. Quand vous allez dans des provinces de la République, vous regardez les conditions de vie des peuples congolais. Moi, j'ai l'habitude de temps en temps d'aller en province. Vous regardez ce que les Congolais vivent à l'intérieur du pays, monsieur. Vous vous dites est-ce que un homme réfléchi doit soutenir ces régimes ? Un homme réfléchi. C'est une posture que nous avions adoptée. Ce n'est pas d'insulter ni de manquer du respect. Plutôt de dire que le régime ne fait rien et à ces jours, les Congolais ne méritent pas tout ça. Des petites plaintes là, tout ça, on organise ça en 2023, ça va, c'est terminé. Merci. Nathan 15 aïn, la question va dépasser à la décennie. Est-ce que la fabrication locale des armes pourrait permettre à la RDC de contourner l'embargo formel ou informel qu'il soit ? Déjà, pour acheter, c'est un problème, fabriquer. Alors que les éléments avec lesquels on fabrique les armes viennent de la RDC. Pour fabriquer des armes, vous savez, la procédure, il faut des licences. 60% de licences des fabrications d'armes sont octroyées par les États-Unis d'Amérique et les 40% la Russie. Enfin, le 30% la Russie et le 20% ou le 10% c'est la Chine. Corée, tout ça, ils peuvent mettre 5% dedans. Des achats de licences. Est-ce qu'on a déjà réfléchi sur ça ? Si acheter doit être un problème et fabriquer. Vous savez que la RDC ne fabrique même pas des bouteilles d'eau ici. Quand vous parlez des armes, là, c'est trop savant, M. Nathan. C'est trop savant. Mais est-ce que c'est une meilleure option ? De fabriquer les armes ? Ou c'est la meilleure de toutes les options ? Et pour être respecté, il faut commencer par fabriquer. Or, toute fabrication d'armes appelle la convoitise. Les états, je vous avais donné parce que la dernière même chose, vous n'y étiez pas. Il y a ce qu'on appelle la surveillance et l'autosurveillance des états au niveau international. Chaque état surveille l'autre. Quand vous voyez votre voisin commencer à fabriquer une arme qui peut être destructive pour votre pays, vous devez prendre position. Soit, d'empêcher, soit, vous de fabriquer au-delà de ça. C'est ce qui a créé l'adversité militaire entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Parce qu'il y a un département américain qui étudie la Russie. Et tous les jours quand il y a des armes nucléaires qui sont fabriquées, les États-Unis sont au courant et ils fabriquent le plus que ça et plus ils voient la Russie augmenter dans ça, on s'impose du respect. Parce que vous savez, quand vous avez un petit couteau, quelqu'un, une arme, vous devez avoir une attitude de respect. C'est ça les relations internationales. Mais nous ici, déjà acheter, c'est un problème. Fabriquer encore, ça va être très compliqué parce que depuis que le président s'est quédé au pouvoir, il n'a créé aucune usine de fabrication. Même pas, je vais appeler quoi ? Qu'est-ce que je peux illustrer pour vous dire que le niveau de... Qu'est-ce qui est de plus basique à fabriquer ? La chiquang. Non, la chiquang c'est encore trop, c'est encore grave, c'est chimique. Quoi encore ? Qu'est-ce que je peux prendre ? Même la fabrication de maya lobo. Aucune usine de fabrication de maya lobo. Vous connaissez maya lobo ? Ça, il faut avoir un gobelet plus du cycle avec de l'eau, c'est fini ? Oui, mais maintenant, il faut doser, non ? On appelle ça le dosage. Une usine de dosage pour savoir si... Avec votre langue vous pouvez... Si, il faut un quota comme... Non, on ne peut pas sentir avec... Donc, le dosage, savoir le taux du cycle et le taux d'eau. Aucune usine. Merci bien. Lui, France, vous y que ça. Nous allons maintenant changer. Non, on va fabriquer les armes, c'est vrai. Dans les têtes de quelques chantes, ça peut passer, mais il faut réfléchir. Des fois, comment un régime 5 ans, aucune fabrication ? On ne viendra pas un jour dire fabrication, mais d'une Congo, c'est l'analyse atomique ou fabrication nucléaire ou encore innovation technologique. sous Félix, c'est le président de la République. Non. Sauf, il y a quelques polos, on prend la photo du président, on met. La seule industrie qui fonctionne bien, ce sont les banderoles du président de la République. Ça, c'est une usine qui est opérationnelle. La deuxième usine opérationnelle qui fonctionne bien, ce sont le voyage et les promesses. Comme vous avez évoqué les banderoles, ça nous fait passer directement au sein des partis politiques qui en fabriquent suffisamment pour l'invisibilité. L'UDPS, ici, les cas sous examen, un parti politique au pouvoir aujourd'hui parce que le président de la République est issu dès là, est en pleine guerre des familles ou guerre des palais, comme on dit. L'UDPS, ça ne va pas. On est en train de mettre dehors, bouter dehors, celui qu'on appelle le monabou-tédi-chef Augustin Kabouya. Est-ce que la maison va bien, la maison va mal ? Nous pouvons à la limite dire que l'UDPS est l'un des partis de la RDC qui ne respectent pas ses propres textes. Ça vous fait rire ? Je suis vu sur les réseaux sociaux un communicateur de l'IDPS dire « Victor Ouakouen est jaloux de Kabouya parce que le président l'appelle monabou-té. » Ça se passe dans un parti présidentiel. Le chef de l'État appelle un secrétaire général de son parti monabou-té. Et ça crée d'abord, M. Kabouya c'est un intérimaire secrétaire général de l'IDPS intérimaire. Le secrétaire est devenu secrétaire du président AI, donc intérimaire de l'IDPS. Donc, on a un président intérimaire, secrétaire général intérimaire, président du parti intérimaire, tout est intérimaire. Tout est intérimaire. Et au pays ici, tout est provisoire. Comment ça par l'IDPS ? Les mesures sont provisoires, les voyages sont provisoires, la diplomatie est provisoire. Même les mounierais est devenu provisoire. Oh non, non, ça c'est l'identité. Les gens qui portaient les mounierais, je ne les vois plus portés. Ils ont enlevé. Mais Jean-Marc Abou ne porte pas son mounierais, même juste qu'en privant. Sauf Kabouya qui a les képis maintenant. Ah, vous voyez que j'ai raison. Il n'a plus de mounierais. Bon, mais ce Kabouya, c'est un problème, c'est un cas. Comment ça ? Le secrétaire général du parti. Oui, c'est un cas. Vous lui reprochez de quoi ? A lui-même, non, je n'ai rien à lui reprocher, moi je ne le connais pas. A lui-même d'abord, ou de lui-même. Lui-même d'abord, l'individu là, c'est le cas. C'est un cas pour la République. Un cas pour le parti ou pour la République ? Non, d'abord pour la République qui gère un parti présidentiel. Vous savez, en principe, un parti socialiste devrait avoir des propositions. Et nous, on devrait sentir l'impact de l'implication du parti présidentiel dans les institutions de la République. On devrait les sentir. C'est un parti socialiste. Un parti socialiste, un parti idéologiquement de l'opposition sociale pendant près de 37 ans, comme on le vante, ne peut pas nous livrer un tel spectacle. depuis que je connais le parti présidentiel de la BACO, un père. Père perdée. D'abord, non, 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 le parti des musées. Père perdée. Père perdée. Père perdée. Le seul parti politique, le seul parti politique qui a eu des conflits avec ses propres textes, c'est l'IDP. D'abord, les textes du parti. Ce n'est pas l'expression de la démocratie, ça ? Parce qu'ils se disent très démocrates et c'est normal de faire appliquer les textes. Ils appliquent maintenant quel texte ? Maintenant, ici, on va appliquer les textes de M. Ouakouenda ou les textes de M. Kabouye ? Le statut du parti. Oui, maintenant ici, dans une telle situation, on a destitué un secrétaire général. On va faire recours à quel texte ? Et depuis là, je n'ai pas entendu un seul membre de l'IDP présenter ce que disent les textes de l'IDP pour s'opposer à M. Ouakouenda. Non, ce sont des insultes. Oh, c'est un vieux papa aigri, jaloux. Et ça se passe dans un parti politique. Monsieur, vous ne connaissez pas, vous savez, dans l'organisation des partis politiques, j'ai toujours eu pour modèle je ne le connais pas assez, mais je le voyais très organisé comme Atoumba Mouaké. L'esprit fédéral. Vous savez, être un leader, c'est quelque chose de très compliqué. De très, très compliqué. Nous, on a tenté, on connaît quand même les niveaux des complications pour être un leader et gérer les gens. Et nous, l'avantage, c'est que nous sommes passés par l'école Niembo. Nous, on nous a mis assis, on nous dit attention, vous savez, il faut d'abord retenir que voici des différentes catégories de gens dont tu feras face. D'abord, il y a telle catégorie de gens courageux. Là, c'est comme Niembo. tu verras des gens autour de toi qui te montrent comme si c'était vraiment toi qui était leur priorité de la vie. Et ils sont très engagés avec toi partout où tu es. Et c'est des grands aventuriers. Il y a une autre catégorie de gens qui pensent que la bonne manière de te dire, il faut dire aux gens. d'autres pensent que toi, tu es toujours mauvais. Toi, tu y es, toi là, tout ce que tu fais là, tu es mauvais. Donc nous, on nous a préparé à gérer. Et voilà pourquoi quand on a géré SML, Dieu est dans et j'ai béni Dieu pour ça, il n'y a pas d'abord eu de scandale. Parce que si tu es chef, tu n'as pas d'énergie solide, tu peux donner les coups. Donc tu peux n'avoir ma confie pas, pas, pas chef abondi. Parce qu'il y a un niveau d'insupportabilité de certaines choses. Mais quand tu n'as pas été préparé, ça va être quoi ? Tu prends tel, tu l'amènes à ma cale. Il faut faire très attention parmi tous ceux que tu arrêtes là, il y a aussi des innocents. Mais à cause des gens qui viennent te souffler à l'oreille, parce que l'oreille du chef est une oreille qui écoute beaucoup. Non, il faut faire attention avec elle. Il veut te faire du mal. Toi aussi dans cette agitation comme tu n'as jamais rien géré, aucune boutique. Paf, ma cale. Demain, on vient encore. Non, elle n'est pas avec nous. Parce qu'il se peut que toi et non, vous avez un problème de conflit de votre copine, vous précipitez une copine là-bas. Et comme je peux bien écouter non, non, comme je t'écoute toi ou je peux t'écouter toi comme je n'écoute pas non, non. Celui qui a le temps de me fréquenter peut venir, non, monsieur Nathan, ce matin, venez de parler avec tel à votre sujet, c'est très dangereux, il faut faire attention. Alors, sans aucun discernement, il faut arrêter. et je ne te donne aucune occasion de m'expliquer exactement ce qu'il faut. Et ça, ça se passe au contraire. Et un matin, tu te retrouves comme ça, tous les collaborateurs sont en prison. Et toi-même, tu te regardes, tu te dis, oui, mais un matin, moi aussi, je peux me retrouver là-bas. C'est un état de droit. On respecte les textes. Oui, on veut bien. Je parle d'un leadership. Un leadership qui ne peut pas venir diviser le peuple. L'UDPS a cru, nous a fait montrer que le pouvoir qu'ils ont, c'est leur pouvoir, notre pouvoir, le pouvoir n'a bissé, le pouvoir n'a bissé, notre pouvoir. Et au nom de notre pouvoir, il faut tout se permettre. Conséquence, le président lui-même, n'ayant pas un leadership rassembleur, quand il rencontre Kabouya, il parle en mal de Wakwenda. Quand il rencontre Wakwenda, il parle en mal de Kabouya. Quand il rencontre Kabouya, il parle en mal de Kabouya. Et quand elle vient donner le rapport, lui, il l'accompagne. Ah, oui, lui, vraiment, je vais le sanctionner, je vais l'arrêter, lui. Ce n'est pas comme ça. Quand vous êtes chef, on sait que juridiquement, vous ne dépendez plus du parti, mais votre réputation politique dépend de votre parti. Parce que le désordre qu'il y a dans les zones de la République est un désordre hérité de l'IDPES. Ah, oui. Donc le pays est géré à l'image de l'IDPES. Non, mais l'IDPES, le pays aujourd'hui, c'est l'héritage conflictuel de l'IDPES. C'est une succession de la 10e rue. Les présidents avec Kabound ne s'entendent pas. Les présidents avec le Béa ne s'entendent pas. Mon vieux Peter Kazadi que je salue avec Kabouya, ça ne marche pas. Kabouya, ça ne marche pas. Chakmé, Chabani et Kabouya, ça ne marche pas. Et ces conflits-là, on les a transposés, répercutés dans les institutions de la République. Les gens d'ensemble et les gens des l'IDPES ne s'entendent pas. Les ministres d'ensemble et les ministres des l'IDPES ne s'entendent pas. Moïse Katoumbi et les présidents ne s'entendent pas. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi ne s'entendent pas. Pourtant, ils étaient venus ensemble. Et vous vous lévez un matin, vous dites non, nous appelons à l'unité nationale. Monsieur, il faut arrêter ça. Et maintenant... Non, on parle de l'unité nationale. L'unité doit commencer d'abord avec vous-même, dans votre famille, vos enfants d'abord, et votre épouse, l'unité, dans votre parti, l'unité, la République, l'unité. Puisqu'il faut sauver la nation, lui, France, Cousique, il faut mettre un terme à tous ces autres qui règnent au sein de l'IDPES. Cela revient à dire qu'il faut convoquer, il faut les recommander vivement de convoquer l'Assemblée générale pour essayer parce qu'il faut donner également la recommandation parce que vous avez tantôt déploré ici que c'est des autres qui viennent également se transposer à la nation, mais ça, c'est dangereux. Il y a des enfants qui sont nés à faire la mécanique. Quand vous l'envoyez à faire le droit, c'est un scandale que vous jetez à la République et à la société. Il y a des enfants qui sont essentiellement nés pour vivre chez les tantes. Quand vous l'emmenez chez un oncle avec l'épouse de l'oncle, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a des partis qui sont nés pour faire les bruits de l'opposition. Et ça, l'IDPES est mieux ? L'IDPES, c'est un parti de l'opposition. L'IDPES n'a jamais rêvé gérer les pays. Jamais ! Mais quel est alors l'objectif d'un parti politique si ça doit rester dans l'opposition ? Mais si c'était ça l'objectif, je pense que vous vous êtes trompé. conquérir les pouvoirs. L'IDPES a été créée dans un contexte de rivalité politique. C'est un parti de show, de showmen. Oui, c'est un parti de showmen. C'est ça. Quand vous amenez la réflexion aïe 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 quand vous dites la géopolitique ils se disent vous savez que vous racontez une affaire il y a un conseiller mais il n'est plus il a quitté la présidence. A la présidence là-bas, quand vous allez, non? Il y a un dossier d'un million de dollars. Est-ce que... Ah oui! Très bien! Mais c'est comment? 20%! Oui, très bien. Mais oui, rapidement! Oui, oui, oui! Voyez-t-elle! Oui, voyez-t-elle! Mais rapidement! C'est soir ici! Ah oui! Il faut introduire ça! Mais quand toi tu viens, non? J'ai conçu une étude géopolitique. Ah! Monsieur! Allez voir ça avec les dircades! Et puis quand vous allez chez les dircades, et puis les inscriptions de Néméca, il vient ici avec ces histoires de géopolitique. C'est ça, en fait! Vous savez, vous ne pouvez pas passer votre lutte en sept ans des luttes, des luttes, de faire la politique avec les pieds, et vouloir vous transformer à faire la politique avec la tête en trois ans. Non, c'est compliqué, papa! Parce que vous êtes habitués à faire la politique avec les pieds. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pendant ce temps, la tête est en repos. Donc pour que la tête se réveille et puis s'adapte, il faut que vous transz encore. Oui? Vous savez que c'est compliqué, mais je ne sais pas si vous me comprenez. Vous, dans votre tête, vous vous dites, vous faites un travail, vous savez, comme le joueur, quand vous demandez à un joueur de chanter, il faut d'abord les entraînements, les répétitions, tout ça, les studios, mais vous ne pouvez pas prendre, par exemple, les trésors, un poutou, vous l'amenez dans un concert d'héritiers pour qu'ils chantent directement et puis ils vous séduisent. C'est très compliqué, hein? C'est très compliqué. La gestion du pays s'est faite avec la tête. Et quand vous confondez d'avoir fait 37 ans avec les pieds pour les faire, l'amener dans les institutions, conséquence, quand dans la tête du pays, aucune industrie, aucune nouvelle route, aucune école, aucun hôpital, aucune université, aucun centre médical. Monsieur, ça aussi, on a commencé à acclamer. Nous n'avons pas de problème avec les présidents. Vous savez, les présidents de la République, nous, nous avons l'avantage de parler de Félix Tissékédi. Nous, nous, en Louis-France. J'ai ce privilège-là. Je peux me dire que je les connais. C'est quelqu'un, s'il est bien entouré, qui peut faire quelque chose pour ce pays. Mais l'illustration que je vais vous faire, c'est que l'environnement a un rôle très important qui le joue dans la vie de quelqu'un. Quand vous passez votre temps dans un milieu ambiant, réfléchir vous posera des problèmes. Vous savez que il y a des intellectuels aujourd'hui qui peuvent vous dire ça fait une année à Fongolan, on a ta livrément ou à ta maté. Une année. Pourquoi ? Parce que 90% de la vie... Il y a même des boîtes qui sont fabriquées dans des maisons des officiels ici du régime. Une boîte de nuit. Ça peut arriver à quelqu'un d'aller à une boîte... Je termine d'aller à une boîte de nuit, M. Nathan. Ça ne peut pas être un style de vie. Il faut avoir le temps de vous concentrer sur l'essentiel. Et il y a des choses quand vous êtes... Vous êtes un homme d'État. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous réprocher quand même. Mais ces régimes, on a tout réproché. Tout. Quand vous êtes devenu un homme d'État, il y a des choses qu'on ne peut pas vous réprocher. Non, monsieur. On ne peut pas. Je n'ai pas accepté qu'on réproche l'opposition. Mais pas ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'ils représentent l'image du pays au niveau international. Mais... Enfin... Alors, l'Ufrance Cousset Kessa, on accuse Augustin Kabouya d'avoir paralysé le parti et d'avoir créé un dysfonctionnement. Vous avez ici... Les partis d'abord étaient organisés ou les présacts et c'est qu'il y a du... Que j'étais... Non, non, non. C'est mal parti. S'il vous plaît que je termine dans la crise d'avoir paralysé le parti, créer un dysfonctionnement. Est-ce que au-delà même du problème de leadership que vous avez évoqué ici, est-ce que gérer le parti et de peste pour Kabouya est une autre responsabilité qu'il faut le temps pour qu'il puisse s'adapter ? Le président Cessek est lui-même à la tête de l'IDP c'était un intérimaire. Kabouya était un intérimaire. Kabouya était un intérimaire. Mais quand tu dis le pays est déstabilisé, c'est comme si le pays était stabilisé... C'est pas moi qui l'ai dit, Victor. Non, mais vous avez le temps de critiquer. Vous devez avoir une lecture critique. Le pays était... Comment ? Le parti était stabilisé en quelle période ? Parce que le président a déjà fait une procuration spéciale dans un avion en train de partir. Oui, Kabouya je te confie le parti moi je vais d'abord à Bruxelles. Il a remis à mes propres une procuration. Chose qui n'a jamais existé dans le texte de l'IDP. Le parti a été stabilisé en quelle période ? C'est comme ça que le gangstérisme politique qui est en train de prendre de l'envergure dans notre pays doit s'arrêter le plus rapidement possible. le plus rapidement. Sinon c'est très compliqué. Est-ce que ce n'est pas de la jalousie avec ce que Kabouya appelle ces derniers temps de la redynamisation du parti ? Il est tout le temps dans le Congo profond en train de parler de parti pour les élections à venir. Vous avez vu ma mobilisation à Kikwit ? Vous avez des images ? J'aurais bien voulu qu'on y dise. Vous comparez ça à Kabouya ? C'est pareil ? C'est très loin. C'est très loin. Mais lui il a fait avec le moyen. Monsieur Nonon moi je peux m'organiser aujourd'hui je vais faire des fous. Il y a des fous qui sont pleins. Sans argent. Je vais te illustrer je vais vous dévoiler aujourd'hui. J'ai quitté ici jeudi à 16h. Moi-même parce que c'est moi-même que moi j'étais au volant moi-même. J'ai juste arrivé à Kikwit à 23h. Ceux qui étaient avec moi certainement n'ont pas pu sont arrivés plusieurs heures après. Le vendredi je tiens une conférence de presse. Vendredi une conférence de presse. Samedi pour mobiliser les gens samedi je me retrouve avec la foule que vous avez vu plus de 800 000 personnes venus et des villages des localités des Kikwit et j'ai failli enregistrer des morts par débordement. Par débordement. Donc on a fait un moment dans le monde et on a dit qu'on a mobilisé pour nous battre ou nous avons le pouvoir d'ailleurs et nous avons pas cité. Pour nous on a fait ça sur nous. Pour nous on a mobilisé des bongos des débordements il y a eu des accrochages les policiers sont venus vous laisse interposer ils n'ont pas pu on a dit mais finalement si on ose bousculer les gens les gens vont mourir. On a fait ce qu'on a fait. Si ça doit être ça les motifs du leadership politique donc on a les Kabou il y en a leadership. Le leadership c'est l'organisation. c'est l'organisation. Je conseillerai M. Kabou badboaa le bienin il n'y a pas d'jà j'ai trouvé un problème ce qu'il y a le poulot le toit 40 Il y a un parent qui a mis hai une grosse guerre, un parent qui a mis un pain, elle l'a mis un pain, elle lui lui l'a mis un pain, c'est-à-dire 우리, nous allons voir l'économie, nous allons voir que nous allons faire des choses, nous allons voir les choses, Tu n'as pas d'aider. Papa, tu vas beaucoup louter. Mais c'est comment ? Alors, tu ne avais pas d'esprit en école. Tu ne avais pas d'esprit en prière. Tu avais passé son vieux. Tu avais passé son transport en commun. Tout ça. Tu devais se battir. Se ne vaut pas. Vous avez des commandes. Il y a un bon leader. Tu devais vivre ce groupe. soit meilleur là, il faut l'on parce que la copie est différent copie est un dernier on m'a dit si tu tombes, tu as un bouteillet Pascal Nembo Lelo tu as un bouteillet tu as un bouteillet, tu as un bouteillet tu as un bouteillet si Pascal Nembo Lelo avant lui François Zala si tu as un bandit de combat, tu as un bouteillet si tu as un bouteillet si tu as un combat et aboutir il faut un impact sur la vie ne peut-être que tu as un bouteillet ça doit avoir des répercussions sur ma vie ça doit avoir des répercussions sur la vie de toi Nono, de Nathan, de Joël Boutandou de Daniel de Daniel Lai lui n'est pas dans la révolution il est dans la révolution sportive tout le temps au stade on peut toujours les rémunérer suffisamment on peut s'occuper de lui, de la famille mais il n'a pas les droits de veto pourquoi ? parce que tu as un bouteillet nous n'allons pas je n'allons pas je n'allons pas je ne vais pas je n'allons pas j'allons pas là tu as tout le monde est il ne Grand l'est pire je n'allons pas le monde tu as celui-là tu as toi-je tu as toi-je c'est quand tu quittes l'école des communicateurs au lobby, oh non, leadership, il y a bien été, il y a bien le coût. Donc, il y a une vraie république qui peut nous avoir. Là-bas, tout se discute. Tout est retrasable. Donc, il y a tout, il y a tout, il y a tout retrasable. Et puis, je pense que c'est l'art. Il y a l'art, 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 il y a l'art. Mais si il y a l'art. L'objectif, pour acheter à l'art, c'est-à-dire que Himmati, il y a l'art de l'art. Rien ne peux pas le memermer en fait! Si le peuple scoreait il y a l'art, il faut se retrouver. Tout le temps de le retrouver BAR, il faut se retrouver dans le bateau d'Button, mais pour aller te retrouver, on le retrouve dans un bâoule sur l'île. Comment cela dépend à mon Dieu? Il y a eu 4 ans ou 5 ans. Il y a eu 4 ans. C'est pourquoi ceSHSN, c'est cela que J de l'art. à joie kaba entre mon gros sporadique c'est pas le nom de l'exemple et n'oblite gana cinq palais président et mou partout pas plein ça oh le président pas de la vape là pas plaisir il est bel et c'est bel et c'est bel et c'est bel et c'est qu'on dit qu'on a oh attention attention le panneau nabiso keba ce qu'on filo 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 mona famille mais apparemment s'appréciés à bien te pour kabila ton monna gata mwa kinga kati mais oh ya ya mou konzamboga yala mwa mbulu ha et c'est bon et apparemment la kabila kan kinga kati yabana première année ça y'a n'a soukato ya n'a soukati yango n'a lua n'a n'ai pourtant et tique et d'ontologie politique nazo insister sur déclaration des biens à l'entrée à la sortie du pouvoir et sambo son ne fait pas passer toko kanga kanga n'a n'yons on va qu'on va remettre et de koko mabekol moni n'a lui france kouziké ça ce qui m'a soloué ça le pouvoir échanger toko boma moutou tout a bandé konabiso ça sonne frère mouta okou faté ma famille touba gosarabia tougoutou non a combé tout quatre palais ou palais mokobana bagola la libandaté c'est la famille c'est la tiseké dit toi la famille tous alliés ma patriotisme bonde ko palo ya belgique to botoli ou pa londres tombe l'ambassade a commis ambassade olé ambassade de foot et la rambongo ambassade comme on a pour ce que vous n'avez jamais beaucoup de la biais comme aïe ou non c'est comme aya peuple bon d'abord on a besoin à motel fikine et comme école complet scolaire le peuple banal autan mou fellé ou les banaux baut a bali mette qu'on n'a pas qu'endra ce qui oua pique à château ou ton juan tout au réperturier tout péssio par les mots sous ma palais moustos oui Il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de peuple illégalement. Et en plus de ça, ce qui est le pouvoir pour échanger avec le président, le conseil n'est pas qu'il n'y a pas de pouvoir, qu'il n'y a pas de pouvoir, quel conseil peut vous donner ? Il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de conseil. Nous n'avons pas exercé de fonction officielle, on a été discipliné, oui. Conseil n'y a pas. Nata Kianza, avant qu'on n'ait pas sorti pour taque. Concernant justement l'organisation au sein de partis politiques, et surtout pour le parti au pouvoir, du France Kouzikessa, il n'y a pas d'organisation au sein de partis politiques. Il n'y a pas d'organisation au sein de partis politiques. Il n'y a pas d'organisation au sein de partis politiques. Il n'y a pas d'organisation. Il y a eu un problème. Il n'y a pas d'organisation au sein de partis politiques. Il n'y a pas d'organisation au revenu à la partie politique. Il n'y a pas d'organisation au sein de partis politiques sa partenaient c'est-à-dire que le problème a des problèmes ce problème est que lesителes ont beaucoupporté Pour partir où il y a l'IDP, c'est un ami de l'élo. Où ils ont créé des ordres, c'est un ami de l'élo. Et c'est quand même qu'on va partir à l'anigou, c'est un ami de l'élo, il ne crée pas le problème. Il y a un problème, il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas de gérer. L'IDP, c'est quand même des ordres, il n'y a pas de gérer. Quand on regarde le vieil tient à l'aïe. Il n'y a pas le vieil tient à l'aïe. Il n'y a pas de gérer, il n'y a pas de gérer. Il n'y a pas de mobilisation. Il n'y a pas de gérer. Il n'y a pas de gérer, papa. Il n'y a pas de gérer. Des révolutionnaires à République et Muratul du Congo, jeunes filles, jeunes garçons, toutes générations confondues, ont marqué leur présence à cet unique événement du week-end dans la capitale de la province de Kualo. ... 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